Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous rencontrer pour cette canalisation spéciale. Il y a des gens peut-être qui ne me connaissent pas, je vais commencer par me présenter un petit peu, je sais que la majorité vous me connaissez, mais j'ai des noms que j'ai vus sur la liste que je ne connaissais pas. Mon nom c'est Joanne Perrien, je suis la directrice de l'école de Tianxi, qui est une école dans le fond qui aide à se connecter avec les autres dimensions, avec les anges, avec les grands maîtres et tout ça. Et depuis des années, c'est comme la coutume où je fais, dans le fond, vous participez à une canalisation en direct, que je ne sais pas d'avance ce que je vais dire, qu'est-ce qui va se présenter. Je vais demander lors de la canalisation vraiment les énergies de 2021 pour savoir qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine année. Après ça, ça va durer, je ne sais jamais, peut-être un 15-20 minutes la canalisation, et après ça, on va prendre une pause, on va prendre un petit 10 minutes, et ensuite c'est Rose qui travaille avec moi, qui va vous faire une méditation, qu'on s'en est pas parlé, on s'est juste dit en gros le thème, et qui va être coordonné à cette canalisation. Et après ça, je vais revenir pour le mot de la fin, pour finaliser avec vous. Ce matin, ce qu'on m'a dit, c'est que ça va être l'énergie de Lady Nada, elle est présente avec moi depuis déjà plusieurs jours, si ce n'est pas une semaine. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Lady Nada, c'est un grand maître, c'est une dame qui a vécu à l'époque de l'Atlantide et à différentes autres époques, et que sa vibration, c'est vraiment une énergie d'amour, mais en même temps, c'est une énergie d'action. Donc, attendez-vous à ce que 2021, il y ait du mouvement, parce qu'avec la présence de Lady Nada, ça va amener des changements et beaucoup de transformations. C'est fait que là-dessus, on va commencer. C'est fait que moi, je vais fermer mes yeux et je vais vous demander de prendre une bonne inspiration. Vous pourrez rester les yeux ouverts ou les yeux fermés comme vous voudrez. Et moi, à ce moment-là, je vais vous transmettre qu'est-ce que me dit Lady Nada pour l'année 2021. C'est fait que là, vous allez faire, dans le fond, c'est elle qui vient parler à travers moi, mais je reste là. Ça fait que je vais la laisser parler. Elle est de grandes innovations. 2020 était un premier pas vers une nouvelle ère, vers une nouvelle époque. Vous savez, vous avez entendu parler à plusieurs endroits, beaucoup de gens, le véhicule, beaucoup de prophètes l'ont annoncé depuis longtemps. Nous sommes dus pour un ère de changement, un ère de transformation. 2021 va amener beaucoup de transformation, mais tout en douceur, tout en harmonie. Les changements vont comme se faire un après l'autre, ils vont découler. À travers tous les changements qu'il va se faire, beaucoup d'êtres des autres dimensions, des grands maîtres, des maîtres ascensionnés vont nous accompagner, vont nous guider, nous tous, ainsi que les autres maîtres sont ascensionnés afin d'aller vers une vibration plus élevée. La solution pour 2021 pour vivre en harmonie cette année de changement, comme je l'ai déjà dit, qui est nécessaire, ce sera de se connecter sur des énergies hautement vibratoires et ces énergies seront les énergies de lumière. Comprenez bien que lorsque vous vous connectez à une énergie élevée, ça ne vous empêche pas de vivre les événements, c'est simplement qu'ils auront moins d'impact sur vous. Voyez comme l'eau qui coule sur un canard, vous serez plus des observateurs des changements de votre monde plutôt que des participants pris parfois dans l'émotion, dans l'illusion de ce monde. Ce que je vous propose ce matin, c'est vraiment de vous mettre dans un rôle d'observateur, mais en même temps d'acteur positif face à la lumière. Grâce à vos émanations de lumière, grâce à votre volonté, grâce à votre désir d'augmenter la vibration, de cette planète ainsi que la vôtre, vous serez des acteurs de changement, mais d'une façon différente, comme il est dit fréquemment dans les cours de Tian Chi, vous le ferez dans l'invisible, mais soyez assurés que nous, dans les autres plans de conscience, nous verrons et nous saurons tout ce que vous faites. Donc, je vous propose un petit exercice pour se connecter à des énergies supérieures. Donc, prenez à nouveau une bonne inspiration. Parfait. Et un peu comme la précédente méditation sur la lumière que j'ai donnée à Joanne dernièrement, vous allez vous connecter au soleil. Voyez un rayon de lumière qui part du soleil et qui vient se connecter à votre cœur. Et maintenant, voyez ce rayon de lumière qui se répand partout dans votre monde, mais je voudrais que cette fois-ci, vous intégriez aussi tout ce qui est intramonde. C'est-à-dire, voyez ce rayon de lumière, oui, entourer la planète, les individus, les gens, les bâtiments, tout, mais voyez cette même lumière rentrer jusqu'à l'intérieur de la Terre, jusqu'à l'intérieur de Gaïa. Car Gaïa est une source inépuisable d'énergie. Elle est peu sollicitée, mais elle a un grand pouvoir de transformer les êtres qui vivent à sa surface, ainsi que tout ce qui se passe. Donc, voyez maintenant la Terre entièrement entourée de lumière à l'intérieur et à l'extérieur. Et comme votre monde est guidé par d'autres êtres, d'autres dimensions, nous allons nous connecter aussi à l'espace et à d'autres mondes et à d'autres planètes. Imaginez d'autres planètes dans le système stellaire, dans celui-ci ou dans d'autres, qui se connectent à votre lumière et à notre lumière. Et voyez toutes leurs bonnes intentions des autres mondes se connecter avec les vôtres et créer un champ électromagnétique phénoménal. Imaginez maintenant que cette lumière qui entoure la Terre devient argentée. Voyez la Terre recouverte entièrement d'une lumière argentée. Présentement, dans la vibration que vous portez actuellement, vous êtes sorti de l'illusion de ce monde. Prenez le temps de ressentir la vibration en vous. C'est cette vibration que vous devrez ressentir à nouveau. C'est avec cette vibration que vous devrez vous reconnecter lors des moments de questionnement ou des moments de doute, car il y en aura et il y en aura toujours. Donc, cette vibration, ressentez-la dans toutes les cellules dans votre corps. Ressentez-la partout en vous parce que c'est cette vibration que vous devrez porter en 2021 afin de changer les choses, afin d'améliorer ce monde et de l'amener vraiment dans la nouvelle ère qui a été prévue, qui va arriver de toute façon. Simplement, en utilisant votre pouvoir, votre énergie, vous allez pouvoir aider ce processus, l'accélérer paisiblement, tout en douceur, de façon à ce que tout se place et tout se vive en harmonie. C'est moi à nouveau, c'est Joanne qui parle. Lady Nada vous fait savoir qu'en tout temps, elle va vous accompagner et qu'elle sera avec vous au cours de cette année, qu'elle aimerait beaucoup que vous vous connectiez à sa vibration, et qu'en tout temps, elle sera disponible pour vous tous, ainsi que tous ceux qui voudront la demander. Je vous rappelle, elle peut être à mille endroits en même temps, comme c'est un maître ascensionné, la distance et l'espace n'existent pas. Donc, connectez-vous à sa vibration. Elle dit que déjà, il y a plusieurs parmi vous qu'elle accompagne déjà régulièrement. Moi, je vous suggère fortement de l'appeler cette année, dans cette nouvelle année. Soyez conscients et conscientes, comme elle l'a dit tout à l'heure, que ce sera une année de grands changements et de transformations, mais que par notre pouvoir à nous tous, nous pouvons adoucir ce changement, qui doit se faire de toute façon, et l'amener dans une vibration élevée. Elle vous fait dire qu'elle vous porte chacun et chacune dans son cœur, qu'elle a de beaux plans divins pour vous, et qu'elle voit votre destinée lumineuse. C'est comme si le chemin qui s'en vient 2021, c'est une route un petit peu plus chaoteuse, et qu'après, ça s'ouvre et que la lumière s'éclaire, et que tout devient en lumière. N'oubliez pas que quand les choses deviennent en lumière, de ne pas tomber dans l'illusion, c'est-à-dire d'avoir l'impression que tout devient négatif ou dramatique. Sortez de l'illusion. Soyez conscients que lorsque la lumière s'installe, ça fait sortir tous les aspects, les plus jolis, mais les moins jolis, mais que si on veut qu'une transformation se fasse, il faut absolument que tous les aspects soient mis en lumière pour pouvoir les transformer, les transmuter, et qu'ils deviennent harmonieux. Donc, c'est en gros le message que j'avais à vous transmettre de Lady Nada pour la prochaine année. Bonjour à tous. Donc, certains me connaissent déjà. Je suis Rose, je suis formatrice pour l'école de C&C, animatrice de méditation. Donc, certains, je les retrouve le lundi soir via Zoom. Et puis, vous avez eu le bonheur de voir que mon coffret Sémé pour semer de méditation est en ligne sur toutes les plateformes numériques. Donc, maintenant, vous pouvez y avoir accès. Pour toutes celles qui me demandaient ou tous ceux qui me demandaient « Est-ce que tu l'as en version MP3 ? » Donc, c'est fait. Vous pouvez l'avoir soit en individuel, soit le coffret intégral. Donc, c'est un beau cadeau à s'offrir et à offrir. Donc, voilà. Et bien, maintenant, on va y aller pour la méditation de cette fin d'année. Donc, on laisse aller 2020 et puis on accueille 2021 dans une nouvelle énergie. Donc, on va voir ce qui va descendre. Je vais vous inviter à vous installer confortablement. Pour certains, même, prendre une couverture. De manière à ce que ça soit cocooning. Je vous invite à prendre trois belles respirations. Vous laissez l'énergie autour de vous vous envelopper. De la tête aux pieds. Une énergie douce et réconfortante. Visualisez que vous êtes entouré de pyramides qui descendent doucement du ciel. Chacune des pyramides émet une vibration qui vient vous unir à la vie. Vous vous sentez enveloppé par ces énergies de bienveillance, de calme. et tout votre cœur accueille avec douceur cette légèreté venue d'en haut. chacune des pyramides est porteuse d'amour de compassion d'harmonisation de paix de joie de transformation de liberté de liberté les pyramides tournent sur elles-mêmes et laissent éclater leurs couleurs en descendant tranquillement sur terre. chacune de ces couleurs vient vous envelopper comme un manteau au milieu de chacune de ces pyramides brille une lumière qui vient se connecter à votre cœur inspirer inspirer expirer expirer vous vous sentez aimé soutenu soutenu porté par plus grand que vous vous tendez les bras et vous vous laissez bercer par un bonheur par un bonheur incroyable porteur d'espoir et de paix inspirer inspirer expirer expirer la vibration de chacune des pyramides vous invite à avoir de l'amour pour vous en toute simplicité et dans l'acceptation totale de l'être merveilleux que vous êtes une pyramide vient se mettre en face de vous vous la touchez la connexion d'amour est parfaite sa vibration vous traverse de la tête au pied expirer 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 la pyramide vous invite à avoir de l'amour pour les autres en les acceptant tels qu'ils sont afin d'échanger en toute liberté et en sagesse votre coeur se gonfle de joie vous sentez les nuages s'en aller pour faire place à la magie expirer 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 vous éprouvez de la compassion pour vous pour les autres et un sentiment de paix se dépose sur vos épaules la magie est là en vous et autour de vous les autres pyramides dansent tout autour de vous et vous en faites autant une immense pyramide une immense pyramide vient se placer devant vous vous l'enlacer vous sentez vous sentez toute sa force toutes vos cellules en sont nourries une vibration puissante vous habite elle harmonise tout votre être rien n'est laissé au hasard elle décristallise en douceur tout ce qui n'a plus sa place vous êtes libéré vous êtes léger inspirez expirer expirer les pyramides continuent de tourner autour de vous les pyramides continuent de tourner autour de vous leurs vibrations vous élèvent au delà de ce que vous pourriez imaginer vous vous sentez transformé tout est plus clair plus fluide la légèreté de plus en plus présente un bien-être s'installe en vous puis une joie vous habite tranquillement pour que vous puissiez être maître votre dossier maître de votre vie maître de votre vie les pyramides continuent de tourner autour de vous et vous absorbez chacune de leurs couleurs chacune de leurs vibrations vous vous sentez bien en connexion directe avec tout ce qui vous entoure inspirez inspirez expirez expirez puis les pyramides vous encerclent votre coeur est plus brillant que jamais il déborde d'un amour pur d'un amour inconditionnel vous vous sentez bien vous vous sentez bien vous vous sentez libre vous vous sentez libre vous brillez la vibration des pyramides les plus fortes elle vous enveloppe totalement vous êtes de plus en plus brillant vous êtes de plus en plus brillant et plus vous brillez plus vous faites briller les autres vous êtes de plus en plus 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 À tour de rôle, chacune des pyramides vient vous toucher. Sensation agréable. Vous ressentez la force de chacune. Les messages qu'elles veulent vous transmettre. Vous portez en vous une parcelle de chacune d'elles. Amour, joie, partage. Compassion. Calme. Bienveillance. Elle vous transmet tout ce dont vous avez besoin. Puis, tranquillement, une à une, les pyramides regagnent le ciel. Vous êtes maintenant porteur du renouveau. Habitez de la sagesse des anciens. Vous brillez de plus en plus. Allez étendre cette parcelle de lumière autour de vous, à la planète au complet. Vous êtes les nouveaux messagers, porteurs de lumière et d'espoir. Inspirez. Expirez. Expirez. Inspirez la lumière. Expirez la lumière. Expirez la lumière. начала. Merci. Tranquillement, vous pouvez commencer à bouger les pieds, les jambes. Les mains, la tête. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Les actions que vous allez poser en travaillant avec la lumière, avec l'énergie, peuvent faire une grosse différence. Elles me répètent qu'il va y avoir des événements au cours de l'année qui peuvent vous ébranler parce que c'est comme ça que ça se passe quand l'énergie doit changer. Mais de toujours vous remettre dans la vibration d'harmonie. De toujours être convaincu que l'univers travaille pour vous et qu'il est de votre côté et que vous avez des grands maîtres, des êtres de lumière et plein d'êtres qui sont avec vous, qui vous accompagnent dans ce chemin. Autre possibilité aussi, si des fois vous vivez des moments qui ne sont pas toujours évidents. Évidemment, c'est évident. Quand vous vivez des événements qui vous ébranlent, qui vous remettent en question, de vous recentrer à l'intérieur de vous, de vous reconnecter avec la lumière et vous allez voir une grosse différence. En même temps qu'elle le dit, je le prends pour moi aussi. On a toujours besoin de se faire rappeler dans quelle énergie se connecter et dans quelle vibration être. On a toujours besoin de se faire rappeler dans quelle énergie se connecter.